bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer ici grégoire margoton je suis ravi de retrouver darren tulette pour commenter cette rencontre salut grégoire toujours un plaisir de commenter un match avec vous je vous remercie et voilà sous nos yeux les compositions d'équipe mois est ce dans les buts dd karo parquero khalil 16 ou l'ibali yano yusuf badej nes on va voir ce que nous réserve ce match c'est joué long vers le poteau de corner il a préféré jouer la sécurité khalil qui choisit de centrer il met la tête il était bon ce centre mais manque d'efficacité à l'arrivée il a bien mis la tête mais ça manquait un peu de conviction c'est ce qu'il y a maurie c'est ce qui est récompensé de son pressing bon centre dans la surface il y avait du monde mais ce dernier geste manque de précision il faut qu'il soit plus patient dans la construction balancer un ballon comme ça à quoi bon guy il parvient à centrer un ballon dégagé très loin un centre encore c'est bien repoussé par la défense ils cherchent à le servir oui bonne intervention de la défense a finalement un centre qui ne donnera rien là-haut qui récupère ce ballon oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre attaque il y avait beaucoup mieux à faire n'est ce rozinski qui a mis son pied en opposition bel passe l'aubée sur l'aile la défense se donne de l'air la défense tient bon la défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner Marquero il renverse c'est bien fait et il tombe sous la pression pour trouver la faille dans la défense une occasion et quand on lui offre autant de liberté ça se termine souvent comme ça c'est très très bien joué là il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon le jeu reprend ça fait un zéro ils ont pris l'avantage c'est bien mais faut pas arrêter là dessus faut chercher à faire le break il décide d'allonger le jeu le ballon a franchi la ligne 16 16 ce 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 c c'est bien défendu il fallait vraiment être solide ça ne passera pas rosycki ça doit faire but accélération un grand dégagement le plus loin possible nouvelle touche marquero dd galop il joue long sur le côté marquero l'interception au bon moment djogo conno centre travaillé dans la surface danger écarté et ce centre ne trouvera pas preneur il ya trop de précipitation dans son jeu ça n'essaie à rien de balancer un ballon comme ça il y avait danger mais il a bien jaillit il choisit la profondeur djogo il tente la frappe il y a mis du coeur mais il était loin quand même et marqué à cette distance ça restera c'est centré dans la boîte non ça manque d'application ce sera une remise en jeu c'est trop fort ça va vite aussi il lève la tête il y aura donc touche galop qui a donc offert un but à son coéquipier ouverture vers le poteau de corner le ballon s'en touche ce ballon bien dosé la passe est précise un bon centre dans la surface le coup de sifflet c'est rémitant l'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie ça combine bien il ya de l'application dans les gestes et personne n'a peur de tenter sa chance c'est bien un petit but c'est par les deux équipes 1-0 à la pause l'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période c'est vrai mais tout peut aller si vite ils devraient continuer à pratiquer le jeu ça leur a bien réussi jusqu'ici galop la passe allongée l'écart il joue sur l'aile on joue sur l'aile il est servi un bon centre c'est dégagé la frappe attention il compte maintenant deux buts d'avance oh le pauvre c'est difficile d'en vouloir au gardien là il était masqué il ne voit le ballon qu'au dernièrement c'est dégagé il faut que c'est dégagé Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. C'est vrai, les défenseurs le surveillent de près. Ils l'ont clairement identifié comme la menace. Gaksa, il essaye un long ballon. Diogo, ça c'est un bon ballon dans la surface. La tête, attention, bien repoussé par le gardien. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Assez mal joué, ballon perdu. Ça joue bien, côté gauche, il faut assister. C'est joué, dans la surface. Le centre à ras de terre. Quelle intervention. Amorim, qui joue dans la profondeur. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Et un bon centre dans la surface. Encore une bonne intervention. Longue ouverture en direction du poteau de corner. La défense bien présente. Et ce ballon sur l'aile. Ça sent la frappe. Ce ballon dans l'axe. Il réussit à s'entrer. De la tête. Oh, quel coup de tête. Mais ce n'est pas cadré. Dédé. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Il centre directement. Le ballon s'en touche. Le coup de sifflet. Ce sera une faute. Gallo qui s'en sort bien sur ce coup-là. Mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Il avait déjà été averti oralement. Mais là, l'arbitre semble lui dire que c'est la dernière fois. Il y a que ça. C'est bien écarté. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Conno. La longue ouverture sur l'aile. Le bon tacle. C'était engagé, mais pas de faute. Il glisse le ballon en profondeur. Bon, ballon dans la surface de réparation. Oulibali. Il s'est récupéré facilement. Il joue dans l'espace. Et ça fait but. Oh, ça commence à être chaud. Peuvent-ils égaliser ? C'était limite, limite, limite. Mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. Le lendemain, avec l' compost team. de l'activité sur les bandes plus changement peut-être il a été fini crevé carrément comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire attention plus qu'un but d'écart entre les deux équipes ils sont back in business ils doivent maintenant garder la tête froide et saisir toutes les opportunités il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon marquero qui subit un marquage très serré bon il a déjà montré de quoi il était capable alors là il se méfie gossu il écarte il joue sur l'aile ballon retrait l danger va revenir il fallait mettre en tribune ce ballon il rate le cadre et c'est compliqué de trouver le bon appui d'apporter de la puissance trouver les cadres c'est très très compliqué le bon dribble dans le dos de la défense ça c'est directement pour le gardien 16 et il n'attend plus qu'une seule chose maintenant le coup de sifflet final il est lancé vers le poteau de corner il est passé ramy pour un long centre ce ballon bien dosé le ballon est sorti touche badez qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre il choisit la profondeur on est entré dans le temps additionnel rozitz qui bonne intervention ça pouvait créer le danger on a désormais dépassé le temps additionnel annoncé il écarte le jeu agi reçoit le ballon on a vraiment assisté à un match serré jusqu'au bout finalement et logiquement les meilleurs l'ont emporté et bien ils sont récompensés pour leurs belles intentions de jouer sur les ailes voilà le simple résumé de cette rencontre et ça me va très bien lorsqu'on arrive à bien étirer le jeu comme ça on crée des espaces et là où il ya des espaces il ya danger c'est la fin de cet après-midi football on s'est régalé tous ensemble et merci à vous d'arène d'avoir été avec nous merci 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 merci